Enfin, vous n'avez pas encore de cadeaux, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors ça c'est pour les tout petits, j'imagine que Michel ne va pas vraiment apprécier. C'est pas très très mignon parce que c'est moi qui l'ai fait avec mes grosses mains, mais avec des petites menottes. On prend un petit torchon de cuisine. C'est tellement plus drôle sur le mur, par exemple. Moi j'appelle ça les empreintes d'Hollywood. C'est vrai ? C'est mignon ? Ah oui, très bien. Quand tu trempe tes mains dans le sang... Tu as fini un peu. Tu trempe tes mains dans la ratatouille. Il y a aussi une gomme toilette. Ah, c'est quoi ça ? C'est une empreinte de loisirs, mais avec des petits peu de ton, ça sera tellement mignon. Ça c'est une empreinte de schtroump, hein, dans la main. Un schtroump qui est passé par là. C'est de la gouache et évidemment ça défeint, non ? Voilà, c'est de la gouache. Mais il faut rappeler qu'on ne se lave plus jamais avec ce gant de toilette, il est évident. Ça comment ? Parce que voilà, ça fait partie des cadeaux qu'on garde et qu'on affrange. C'est tellement mignon, on peut se prendre tout ça. Au bureau ? Ça c'est sur les bras. Sur le rétroviseur. Pochette. Ah bah en pochette, on ne le verrait pas, on ne le verrait que le pied. Alors selon un sondage, le fantasme qui revient le plus fréquemment chez les dames, c'est de faire l'amour dans un endroit insolite. Je sens que les messieurs sont particulièrement concentrés. C'est de faire l'amour dans un endroit insolite. Un endroit insolite pour moi par exemple, c'est un ascenseur, un avion, la banquette arrière d'une voiture. C'est assez original. C'est du quotidien. Ça nous arrive souvent dans un avion, Christophe. Ne posez pas ce que c'est comme ça. Oui, on a dit qu'on ne parlait pas de nous.